Après quelques mois d'interruption, notre série de tutoriels revient sur la sellette pour vous aider à améliorer vos connaissances en matière de moteur thermique. A cet effet, nous allons aborder aujourd'hui avec vous le cas du démontage et du remontage du kit chemise piston, avec pour commencer un exposé sur la façon de bien démonter celui-ci dans les règles. Le kit chemise piston symbolise le poumon même de tout moteur thermique monocylindre, tel que l'on en rencontre dans le domaine du modélisme. Il est situé à l'intérieur du carter moteur, ou plutôt du cylindre que nous apercevons ici. Pour accéder au kit, il convient d'abord de démonter la culasse du moteur. Pour ce faire, vous devez d'abord ôter les vis de cette dernière en prenant toujours soin de les démonter en forme de croix, afin de ne pas déséquilibrer le siège et d'abîmer les filetages du carter. Une fois la culasse ôtée, prenez soin de ne pas perdre les joints de décompression qui se trouvent logés entre la culasse justement et le haut de la chemise, un sujet sur lequel nous reviendrons du reste plus en détail lors d'un prochain tutoriel. Ensuite, il faut démonter le bouchon de carter. Un élément qui est toujours fixé par 4 vis à démonter en appliquant la même méthode en croix que pour la culasse, pour ne rien déséquilibrer. L'extraction du bouchon de carter s'avère parfois délicate. Et là, de deux choses lues. Soit le bouchon ne manifeste aucune réticence à être saisi lorsque vous le prendrez en main, ce qui est le cas ici, soit le bouchon de carter décidera de rester fermement scotché au bloc moteur. Dans ce cas, vous pourrez vous aider d'une bandelette de papier de verre en le saisissant par les bords et en le faisant pivoter de chaque côté pour tenter de le déloger du bloc. Avec une pince à gros bec recouverte d'un chiffon, cela fonctionne aussi. Mais préférez la solution du papier de verre qui reste de loin la moins dangereuse pour votre moteur. Pour extraire la chemise du carter, il est préférable que votre moteur soit préalablement équipé d'un volant d'embrayage raccordé en bout de son vibrequin. Équipez-vous ensuite d'un petit collier en risant, puis introduisez celui-ci par la sortie d'échappement du carter moteur de façon à ce qu'il ressorte par le haut de la chemise. A ce stade, tournez délicatement le volant d'embrayage à la main dans n'importe quel sens et vous verrez progressivement la chemise s'extraire du bloc par le haut. Quand la chemise est montée d'un demi-centimètre environ, il faudra cesser d'actionner le volant pour dégager le collier en risant. Sinon, celui-ci risque de se retrouver emprisonné dans le cylindre, empêchant alors toute extraction possible de la chemise. La chemise s'enlève ensuite du bloc uniquement en se servant de ses doigts. Il ne reste plus alors qu'à expulser la bielle et son piston. Avant de commencer l'opération, marquez d'abord la bielle à l'aide d'un feutre indélébile. Une petite précaution qui vous permettra de la remonter dans le bon sens le moment venu. Pour retirer la bielle et son piston, placez d'abord le carter moteur en position retournée, comme ici. Puis faites coulisser le vibrequin par le biais du volant d'embrayage de manière à stabiliser le piston au plus haut dans le cylindre. Tentez alors de dégager la bielle en la faisant coulisser à l'aide du pouce et de l'index de votre main. Une opération qui demande souvent un peu de patience et qui s'effectuera de toute façon plus facilement sur un moteur ayant déjà tourné que sur un moteur neuf. Et voici la bielle et son piston, extraits du carter moteur. Voilà ! Le kit de chemise piston a maintenant été extrait dans les règles, sans détériorer quoi que ce soit.